Musique Nous sommes présentement avec la députée fédérale, Christina Michaud. C'est notre dernière rencontre de l'été. Oui, déjà! Déjà, ça a passé super vite. On va parler un peu de ton automne qui s'en vient vers la fin de la rencontre. Mais avant, pour commencer, j'ai su que le chef du Bloc québécois s'en vient dans la vallée prochainement. Oui, en fait, on va voir notre premier caucus pré-cessionnel, pré-automnal pour le retour à Ottawa. Ça fait depuis mars dernier qu'on ne s'est pas rassemblés les 32 députés. Alors, ce sera le moment de faire un peu le bilan de ce qui s'est passé, comment on veut travailler ensemble pour l'automne, voir l'esprit d'équipe des troupes, tout ça. Donc, bien entendu, on va avoir un caucus avec les mesures de distanciation sociale. Donc, ça nous prenait une très grande salle. Et le chef a décidé que ce serait dans la baie des chaleurs. Donc, tout juste à côté de mon comté qui se termine à Maria, ce sera à Bonaventure. Puis, bien évidemment, pour s'en venir, tout le monde va passer par la Matapédia. Donc, j'ai accroché le chef pour qu'il fasse un petit saut à Amcouille. Et on va aller visiter ensemble le Cérex parce qu'on prépare quelque chose sur le bois, l'industrie forestière. Donc, je trouvais que c'était pertinent d'en venir le chef et les collègues visiter le centre qu'on a ici. Donc, ce sera ça en début de semaine prochaine. Puis, par la suite, le caucus à Bonaventure. Ah, c'est plate! On aurait aimé ça de passer en entrevue. Mais bon, l'émission va être terminée. Aussi, bien là, c'est vraiment plaisant. On a su cette semaine que finalement, tu as réussi à faire finalement une campagne électorale, ta campagne électorale que tu as faite l'automne passé. Bien, tu voulais qu'elle soit carboneutre. Puis là, finalement, tu as réussi. Oui, bien, je savais que j'allais réussir. Là, c'est pas le seul point. Il fallait juste trouver le moment, l'endroit pour planter les arbres, faire le calcul, tout ça. J'avais dans l'idée au départ de faire quelque chose de plus gros autour de ça, d'inviter la population à venir planter des arbres, de faire un événement qui pourrait revenir peut-être à chaque année. Mais bon, avec la COVID, ça a... Oui, c'est ça. Ça a comme ralenti le processus. Exactement. Donc, finalement, on a choisi Sainte-Flavie, qui essaie d'être la première municipalité carboneutre au Québec. Donc, vraiment une entente avec chacun des commerçants, tout ça, la population, pour devenir carboneutre. Alors, je trouvais que c'était l'endroit idéal. Et en plus de ça, bien, Sainte-Flavie, on parle beaucoup d'érosion des berges. Donc, regarnir des corridors verts, c'est un endroit parfait. Alors, à la place Flavie-Drapeau, quand on arrive à Sainte-Flavie, à la lumière, juste au bas du fleuve, vous allez voir, il y a une cinquantaine d'arbres qui ont été plantés le long de la clôture. Donc, c'était un super après-midi. Jean-François Fortin, ancien député du Bloc québécois et maire de Sainte-Flavie, est venu mettre la main à la pâte. Le préfet de l'amitié, c'est aussi Bruno Paradis, quelques bénévoles, des enfants. Alors, ça s'est fait comme ça. En fait, ma campagne, j'avais parcouru 15 000 kilomètres en quelques semaines. Donc, beaucoup de routes pour parcourir tout le comté. Et ça, ça équivalait à peu près 17 arbres. Donc, moi, je me suis dit, bien, je vais tripler la mise. Comme ça, ça couvre vraiment tous les déplacements des bénévoles qui sont venus donner un coup de main pour soit poser des pancartes ou le jour du vote, faire des téléphones. Alors, pourquoi pas? Donc, on arrivait à 51 arbres. Alors, c'est ce qu'on a planté. Mais pour dans le futur aussi, j'imagine? Parce que je disais, je crois que tu vas comme être affiliée à un organisme aussi pour le futur. Mais en fait, pour l'année complète, j'ai fait affaire avec Carbonert Québec pour que tous mes bureaux de circonscription soient certifiés Carbonert. Donc, toutes les émissions liées à l'électricité, les déplacements des employés pour venir au bureau, tout ça, c'est tout couvert. Donc, les quatre bureaux sont Carbonert. Alors, c'est ça. Vous savez, l'initiative, c'est le fun. C'est ce qui est vraiment plaisant avec les arbres, c'est que même dans 10-20 ans, on va pouvoir dire, ah, ça, c'était quand j'ai fait ma campagne. Là, dès que je passe à Sainte-Flavie, je vois mes arbres. Et c'est ce que je trouvais le fun aussi, la fois où j'ai donné des arbres à la population, les gens venaient chercher leur arbre en disant, bien, j'ai un bébé qui est né cette année, donc ça va être son arbre qui va grandir en même temps que lui. Ou bon, il y avait des petites significations, alors c'est toujours le fun. Oui, puis il y a toujours moyen pour tout le monde de faire ça. Présentement, on ne peut pas voyager, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment, par exemple, beaucoup voyager, mais ils se sentent mal par rapport au gaz à effet de serre, puis ils font la même chose que toi, finalement. Oui, oui, c'est une bonne façon. Une très bonne façon. Donc, bien, c'est la dernière de l'été, comme je disais tantôt. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour l'automne pour toi? On est un peu dans le flou encore, je dirais, parce qu'on ne sait pas de quelle forme ça va prendre le retour au Parlement. Habituellement, c'est en septembre, on reprend, on est là quelques semaines par année, tout ça. Mais là, 338 personnes dans le Parlement, 338 députés, plus toutes les équipes. On n'a pas encore trouvé la solution pour que ce soit, bon, sanitairement correct. Avec la distanciation sociale, ce n'est pas facile. En ce moment, on a le Parlement hybride, donc juste quelques députés à la fois. Donc, on ne sait pas quelle forme ça va prendre. J'ai bien hâte d'en savoir plus. Peut-être que ça restera une forme hybride. Peut-être que le vote électronique sera de mise pour permettre aux gens qui sont à l'extérieur, qui ne peuvent pas voyager, de voter quand même les lois. Donc, que le Parlement continue de fonctionner normalement, sans que les 338 députés soient là. Donc, je l'espère. Sinon, bien, le travail va continuer. Je pense que la vie reprend son cours tranquillement, puis ça fait du bien. Alors, très hâte à cet automne, qui sera assez mouvementé, là, parce que le gouvernement est minoritaire. On l'a vu avec We Charity. On ne sait pas quand est-ce qu'on pourrait revenir en élection, donc on se garde prêts. Oui, on est en suspens à ce niveau-là. Et aussi, avec la pandémie, présentement, on se demande s'il va y avoir une deuxième vague ou pas. Donc, j'imagine que ça va peut-être être hybride un peu plus longtemps que vous pensez. Ou pas, on espère. Bien, merci beaucoup, Christina Michaud, députée fédérale de notre région. Puis, on se revoit cet automne. Oui! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501